L'Expo Science du Cégep de Saint-Félicien célèbre ses 40 ans cette année. On en discute avec un enseignant, M. Marc Renaud, et on fait le tour de quelques kiosques et on voit que les étudiants sont très stimulants. L'Expo Science du Cégep de Saint-Félicien célèbre ses 40 ans cette année. En fait, d'année en année, c'est définissant en sciences de la nature. Ils ont à présenter un projet, c'est leur fin de deck, donc c'est dans le cadre d'un cours, il y a une exposition à faire. Donc, ils ont pensé à un projet de A à Z. Il y a des profs, mais on est juste titulaire, on les guide, mais ils ont à monter un projet de A à Z du début de la session jusqu'à maintenant. Ça, c'est un peu l'apogée où ils présentent justement le fruit de leurs travaux et tout. Quels sont les critères justement pour présenter un kiosque? En fait, ce cours-là qu'on appelle projet original, ça fait office d'épreuve synthèse de programme. Donc, ils ont eu des acquis pendant les trois premières sessions, puis pendant la quatrième aussi. C'est leur quatrième session, c'est définissant en deuxième année. Donc, les critères, c'est d'avoir passé ces cours-là, ça les a préparés à ça. Nous, en tant que profs, dans chacune de nos matières, que ce soit ici, c'est des projets de physique, bio, chimie ou mathématiques, des projets de sciences, donc qu'ils ont à démontrer ce qu'ils ont acquis pendant les sessions précédentes. Virginie, vous présentez un kiosque aujourd'hui. Quel est votre thème? C'est sur les médicaments génériques et les médicaments originaux. Notre but, c'est de démontrer s'ils ont la même concentration d'ingrédients actifs entre les deux. Parce qu'on veut démystifier. Et, dans le fond, quand les gens vont à la pharmacie, ils hésitent à acheter le générique ou l'original. Donc, nous, on veut prouver que c'est la même chose et qu'on peut économiser de l'argent. Et ça, ça a pris du temps, là, d'élaborer ce kiosque-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de démarches à faire? Oui, en fait, ça nous a pris environ 12 semaines de manipulation et d'expérimentation, plus environ deux semaines de préparation avant pour vraiment savoir où est-ce qu'on s'en allait. Et là, est-ce que c'est plus stressant de tout préparer ça ou de le présenter devant des gens? Vraiment le présenter, là, avec des inconnus, savoir bien parler. Puis, il faut tout vulgariser comme il faut. C'est vraiment ça le plus difficile. C'est vrai, parce que 12 semaines de travail pour un kiosque qui dure quelques jours, c'est pas évident. Oui. Puis, chaque présentation doit seulement durer environ deux à trois minutes. Donc, il faut vraiment être le plus concis possible et dire le plus de choses en peu de temps. C'est sur le sel alimentaire. Dans le fond, on faisait à regarder s'il y avait un effet à court terme sur la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Et puis, finalement, quelles sont vos conclusions? Dans le fond, il y a un effet psychologique qui est très présent. Donc, on n'a pas pu conclure qu'il y avait vraiment un effet qui se produisait sur la fréquence cardiaque et sur la pression artérielle. Mais quand même, il faut faire attention à notre consommation de sel. Oui, ça nous a permis de rester très sensibilisés à notre consommation de sel parce qu'on sait qu'à court terme, on n'a pas pu rien prouver, mais on est convaincu qu'à long terme, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qui est le plus surprenant à toutes les fois qu'on fait le tour des kiosques? Parce qu'à toutes les fois, on dit, bien voyons, on dirait que tous les sujets ont été abordés, mais non. Bien, alors, si on se demande à chaque année, est-ce qu'ils vont trouver de nouvelles choses? C'est sûr qu'avec Internet et tout, maintenant, ils peuvent fouiller un peu plus loin, mais effectivement, ils nous surprennent d'année en année. Puis, c'est plaisant de voir ça. Ils peuvent refaire des sujets qui ont déjà été faits, mais à leur manière et tout. Mais oui, c'est plaisant de voir ça. On peut dire que c'est la combienième édition d'Expo Science ici? C'est justement, c'est la quatrième année, quatrième, quatrième, quarantième édition. Ça fait que c'était déjà là, moi, quand je suis arrivé. Donc, ça date d'à peu près du milieu des années 70, 73, en fait. Puis, bien, c'est la quarantième. Donc, ça fait déjà 40 ans, ça existe ici, oui. Ce serait drôle de faire un bilan, de prendre les débuts et de se rendre, aujourd'hui, en 2014, de voir comment ça a évolué. Bien, c'est certain que, comme je disais, avec Internet, puis depuis des années, ils peuvent fouiller un peu plus loin. Au début, c'était des projets quand même tout aussi intéressants, avec les moyens qu'il y avait. Là, on a plus de technologie, il y a plus de choses. Donc, ça évolue normalement. Mais d'année en année, depuis le début, ils ont, comme je l'ai dit tantôt, à trouver le sujet, puis à faire part de leur savoir avec tout ce qu'ils ont eu pendant les sessions précédentes. Le thème de votre kiosque, c'est quoi exactement? Le thème, c'est faire... Nous, on s'intéresse au plastique, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de plastique avec du pétrole. Puis c'est beaucoup... Ça l'endommage l'environnement. Ça fait qu'on s'est dit, il y a peut-être une autre alternative pour faire du plastique moins endommageable. Ça fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire du plastique avec du lait? C'est bon? Intéressant. Et quelles sont vos conclusions? Bien, en fait, c'est le meilleur lait, c'est le lait écrémé. Donc, il donne les meilleurs résultats. Donc, c'est un plastique qui est très résistant, que quand on l'ajoute un vernis, il devient imperméable. Puis il ne résiste pas à une flamme, mais il résiste à la chaleur. Donc, il résiste jusqu'à 100 degrés. Inspirant. Est-ce que vous allez envoyer vos données à des industries éventuellement? Ça serait intéressant de le faire. On n'y a pas trop, trop pensé, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est sûr que ça serait un éventuel... ça serait quelque chose d'éventuel à faire. Ah, bien intéressant. Merci et bonne chance dans vos projets. Les gars, quel est le thème de votre exposition? Bien, nous, dans le fond, c'était vraiment de prendre un moteur qui fonctionnait bien, puis d'y apporter des modifications pour qu'il marche avec de l'eau. Et puis? Ah, et nos résultats, ils sont un peu non concluants, mais ça a fonctionné il y a à peu près une minute de temps. J'avais quasiment... j'étais fébrile à savoir si j'allais mettre de l'eau dans mon auto. Je pense que pour tout de suite, on n'est pas encore rendu à pouvoir mettre ça dans notre taux, là, sérieux. Vous seriez riches à court terme ou seriez riches, là? Oui, mais il manque encore quelques petites modifications pour réussir ça. Mais finalement, les conclusions ont dit, OK, on l'a modifié, ça n'a pas marché, mais est-ce qu'on aurait pu modifier avec autre chose éventuellement? Bien, c'est sûr, c'est un projet qui pourrait être porté à plus long terme encore. Si on avait eu plus de temps, éventuellement, je pense qu'on aurait réussi. Il y en a plusieurs qui ont réussi sur l'Internet, puis tout. Bon, bien, écoutez, peut-être qu'on se reprendra, puis qu'on regardera une autre éventualité pour mettre dans nos autos? Ah oui, c'est sûr que moi, je crois qu'il y a de l'avenir là-dedans, là. Puis on peut continuer à développer ça. On a mis cette marque-là dessus pour projeter les sers. Est-ce qu'il y a une étape après cette exposition-ci? Est-ce qu'il y a des gagnants? Et si oui, est-ce que les gagnants se présentent ailleurs? Oui, il y a des gagnants. On ne veut pas que ce soit compétitif, mais c'est toujours intéressant d'avoir des prix à la fin. Donc, d'année en année, il y a souvent, il y a toujours des sous-groupes. Cette année, il y a quatre sous-groupes. Dans chacun des sous-groupes, il y a des premières positions, puis deuxième position. Cette année, il y a 24 kiosques, donc il y a quatre sous-groupes de six équipes. Est-ce que ces équipes-là gagnantes, entre guillemets, se présentent ailleurs? Non, c'est pas le... Souvent, on met cette expo-ci à l'expo aux sciences belles, puis c'est Hydro-Québec maintenant. Ça, c'est le niveau secondaire, qui a déjà eu lieu d'ailleurs. Non, ici, c'est vraiment local. C'est le cégep de Saint-Félicien qui, au début, ont pensé à faire cette présentation-là devant le public, comme ça, puis devant les Jeux. Donc, non, c'est vraiment local. Donc, c'est des prix qui... Il n'y a pas de suite pour eux autres, autre que d'aller à l'université plus tard. Merci. 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 Merci.